Merci beaucoup. Un ancien rappeur devenu cinéaste est venu rencontrer ce vendredi des jeunes des quartiers populaires de Belfort et des environs. Invitations lancées par le centre culturel d'Aufmont dans le cadre de sa 7e journée citoyenne et républicaine consacrée à l'endoctrinement et à la radicalisation. Justement, Catherine Chulbaum et Rémi Poirot se sont rendus au lycée professionnel d'Hydro à Bavillère. Papa, il revient quand ? Bonjour, t'inquiète. Tu viens à la soirée ça ? 26 minutes d'une histoire qui raconte la radicalisation d'un jeune sans histoire, 26 minutes pendant lesquelles ces lycéens n'ont pas quitté l'écran des yeux sans un mot. On est prêt à partir pour combattre ? C'est ici qu'il va falloir agir. Yazid, t'es avec nous ? C'est rare qu'une personne parle de la religion musulmane en bien, parce qu'on voit souvent à la télé qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais là, qu'il puisse parler de cette religion et qu'il y ait bien deux chemins différents, il y a le chemin que tout le monde essaie d'emprunter, le bien. Mais il y a, hélas, des personnes qui prennent le mauvais chemin. Comme j'ai vu, il y a le chemin non radical et puis il y a des radicaux des yeux qui sont de l'islam et qui vont aller plus loin. Une écoute si attentive qu'elle est déjà une victoire en soi pour l'ancien rappeur devenu réalisateur après le traumatisme des attentats de 2015. Quand ils ne se sentent pas agressés, ils sont beaucoup plus attentifs. Quand on les respecte, ils sont beaucoup plus attentifs. Quand on les implique, ils sont beaucoup plus attentifs. Et du coup, ça nous permet de faire tout ce travail de prévention qu'on essaye de faire sur le terrain et auprès de ce public que parfois certains pensent déjà condamné. L'échange avec ces jeunes est le seul moyen d'agir pour le centre social et culturel d'Offmont à l'origine de la venue du réalisateur. L'unique moyen de les rendre maîtres de leur destin. Ce qui nous anime, c'est développer leur esprit critique, leur capacité d'analyse et de discernement, puisque cela leur permettra par la suite de mieux appréhender, d'avoir une grille de lecture et d'analyse de tous les médias auxquels ils seront confrontés. Ce soir, au cœur du quartier de la Pépinière à Belfort, la promesse sera à nouveau diffusée pour permettre ensuite d'ouvrir le débat.